Chers élèves, bonsoir. Comme vous l'avez vu, je ne vous ai pas proposé de visioconférence aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas présents au cours en présentiel parce que je trouve quand même que ce n'est pas très simple à organiser pour moi de m'adresser à la fois aux élèves présents en face de moi et d'organiser la visio. Je vous propose donc un résumé du cours sous forme de vidéo. Voilà, alors, soyez indulgents, ce n'est pas forcément un exercice très facile pour moi mais je pense que c'est important et puis, bien sûr, quand on se verra jeudi, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez et on pourra reprendre les éléments de ce cours, de cette composition de cours. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur l'oral de français. Réjouissez-vous, mes chers élèves. L'oral de français en fin de première. Donc, je vous rappelle que c'est une épreuve qui dure au total 50 minutes. dont 30 minutes de préparation. Autrement dit, il y aura 20 minutes de travail pour vous devant l'examinateur. Cette épreuve se structure en deux parties. Une première partie, 12 minutes sur 12 points, qui est un exposé, qui est une présentation d'une analyse linéaire d'un texte que vous aurez vu en classe pendant l'année avec votre professeur. La deuxième partie de votre oral de français, c'est une discussion avec votre examinateur, donc, qui durera 8 minutes, qui sera sur 8 points, pardon, donc, 8 minutes, 8 points, et au cours de laquelle vous présenterez une oeuvre, cette fois-ci, une oeuvre complète, que vous aurez soit lue en classe, soit lue chez vous, mais toujours une oeuvre qui aura été suggérée, proposée par votre professeur de français de classe de première. Qui va nous intéresser, ici, dans cette vidéo, et pour le cours d'aujourd'hui, c'est la première partie de l'oral. Autrement dit, votre présentation, votre exposé, où vous allez présenter un texte étudié avec votre prof pendant l'année. Vous étudierez pendant l'année 24 textes, et oui, c'est beaucoup, 24 textes, répartis, donc, en 4 genres. Vous vous souvenez de nos 4 genres habituels, le théâtre, la poésie, le genre narratif, et puis, le genre argumentatif. Donc, vous aurez à chaque fois 6 textes pour chacun de ces genres. Vous présenterez donc 24 textes. Comment se déroulent l'épreuve ? Eh bien, vous arrivez devant votre examinateur avec vos 24 textes rassemblés dans un classeur, où ces textes sont vierges de toute indication, et vous les proposez à votre examinateur, qui va en choisir un. Il va aussi, au moment du choix du texte, vous indiquer une question de grammaire, que vous aurez à traiter, et qui sera notée sur deux points. Vous partez avec votre texte, votre question de grammaire sous le bras, vous vous installez dans le fond de la salle, et vous avez 30 minutes pour préparer, pour vous souvenir, pour remettre à jour les éléments que vous aurez déjà étudiés toute l'année avec votre professeur. Donc, on ne vous demande pas d'inventer quelque chose sur un texte que vous n'aurez jamais vu, mais simplement d'avoir assimilé les notions, et les avoir suffisamment bien assimilées, pour ne pas les recracher bêtement, mais intelligemment. Voilà. Bon. Quoi d'autre ? Eh bien, cette présentation, bien sûr, elle doit être structurée. Ça veut dire qu'elle comprend une introduction, une partie principale, et une conclusion. Voyons ce qu'il va se trouver dans l'introduction. Dans l'introduction de votre exposé, ici, nous allons prendre l'exemple de la scène 1, acte 1 du Misanthrope, le dernier texte qu'on a travaillé ensemble. Donc, dans votre introduction, vous allez contextualiser, donner des éléments de contextualisation de l'auteur. Ici, par exemple, vous direz qu'il s'agit de Molière, au XVIIe siècle, qui est un dramaturge très très important de l'époque, et qui appartient au mouvement du classicisme, situé brièvement à votre auteur. Vous allez contextualiser l'œuvre. Donc ici, il s'agit du Misanthrope, de Molière, qui est une pièce qui a été écrite en 1666, deux années après Tartuffe, par exemple, vous pouvez dire ça, et qui a pour sujet la critique de l'hypocrisie de l'époque, de l'hypocrisie des gens à la cour, notamment, et cette critique, elle s'exerce au travers de l'œil, du regard, du personnage principal, qui s'appelle donc Alceste, et qui est un Misanthrope, qui est quelqu'un qui va fuir la compagnie de ses semblables. Vous avez donc contextualisé l'œuvre, à quel moment elle est produite, et qu'est-ce qu'elle dit en général, de quoi parle-t-elle. Vous allez maintenant situer le passage que vous allez présenter, parce que c'est très important que l'on sache si le passage étudié se trouve au début du texte, au milieu du texte, à la fin du texte, etc. Quels sont les enjeux de ce passage ? Et pour ça, il faut bien qu'on sache où est-ce qu'il se situe dans le texte. Donc ici, tout simplement, il faut dire qu'il s'agit de la scène 1, de l'acte 1, autrement dit, ça se situe au tout début, c'est le commencement de la pièce, c'est donc une scène d'exposition et qu'on peut retrouver les enjeux habituels d'une scène d'exposition, à savoir présenter deux personnages. Ici, on va présenter les deux personnages principaux antagonistes, Philin et Alcès. Et puis, plaire, on va faire en sorte que, bien sûr, le lecteur et le spectateur aient envie de continuer à écouter. Une fois que vous avez fait cette contextualisation, c'est-à-dire, vous avez présenté auteur, œuvre et situé l'extrait, vous allez marquer un petit temps de pause et vous allez procéder à la lecture puisqu'on vous demande de lire à voix haute une partie ou la totalité de l'extrait que vous travaillez. Donc, n'hésitez pas à poser votre voix et dire tout simplement je vais maintenant procéder à la lecture de l'extrait. Il se peut que votre examinateur vous dise lisez s'il vous plaît du vers 1 au vers 14. Par exemple, si l'extrait que vous étudiez est relativement long, il va restreindre ce qu'il vous demande. Si vous avez un doute, posez la question « Dois-je lire la totalité de l'extrait ? » Vous verrez bien ce qu'on vous répond. Oui, non, mais en ce cas, vous lisez la partie qui vous est demandé de lire. Qu'est-ce qu'on attend de vous à cette lecture ? On attend de vous que ce soit articulé, que ce soit vivant et parfois, on peut attendre de vous que vous ayez compris certains points techniques. Par exemple, moi, ici, si j'avais interrogé un élève, je lui demanderais de lire la tirade d'Alceste peut-être à partir du vers 15. Pourquoi ? Parce que je serais curieuse de savoir s'il va marquer la diérèse une telle action ne saurait s'excuser. Voilà. Je vais un petit peu guetter. A-t-il compris ici qu'il y a une diérèse sur ce mot et qu'elle est importante ? Donc, je lui demanderais plutôt de lire cette partie-là du texte. Vous avez maintenant procédé à la lecture du texte. Eh bien, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Il vous reste à procéder. Il vous reste à procéder à l'analyse. Alors, l'analyse, elle va répondre à ce qu'on appelle un projet de lecture, c'est-à-dire un axe de lecture. On peut lire un texte de tant de façons différentes. Ici, on va dégager ce qu'on appellerait dans un commentaire problématique, mais dans la présentation orale, on appelle cela un projet de lecture. Donc, vous annoncez votre projet de lecture, vous annoncez votre plan. Le plan, c'est simplement suivre le texte, suivre les parties du texte et puis ensuite, vous pourrez procéder à l'analyse proprement dite. Donc, ici, par exemple, je dirais que le projet de lecture, c'est de s'intéresser, de savoir si Molière parvient dans cette scène d'exposition à plaire à ses spectateurs et s'il parvient à les instruire et de quelle manière. Le plan que je vais suivre pour cette lecture linéaire suivra le mouvement du texte. Dans une première partie, je vais donc m'intéresser aux échanges et au début in media stress. Alors, il s'agit des vers 1 à 6. Dans un second temps, je m'intéresserai à la deuxième partie du texte au moment où l'objet de la dispute est véritablement révélé jusqu'au vers 33. Puis, finalement, je terminerai par l'analyse du dernier temps du texte ou du dernier mouvement du texte qui est celui dans lequel Alceste exprime véritablement son engagement et ses pensées. C'est en quelque sorte sa profession de foi. Voilà comment vous annoncez le plan de votre lecture. Vous passez donc ensuite à la lecture linéaire proprement dite vers 1 et vous relevez le procédé s'il y en a un dans ce vers. Je vous donnerai un exemple plus détaillé dans une autre vidéo de cette lecture analytique. Donc ça, c'est vraiment le corps de votre commentaire. C'est la lecture ce qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire vous allez prendre les procédés vus en place, les figures de style vues en place et vous allez à chaque fois les analyser, à chaque fois les rattacher à un sens, à une idée. Ce qui est important ici, c'est de les prendre les uns après les autres comme ils se présentent. Autrement dit, si vous avez par exemple un impératif au vers 1 puis un impératif encore, un verbal impératif au vers 4 puis encore un impératif au vers 9, et bien vous allez mentionner à chaque fois ces impératifs les uns après les autres. Ici donc, c'est une différence majeure par rapport au commentaire. Une fois que vous aurez fait cette analyse dans l'ordre, en suivant l'ordre dans lequel les figures de style se présentent et les procédés se présentent, vous marquerez un léger temps de pause pour dire que vous allez conclure. Vous direz quelque chose comme en conclusion et là, qu'est-ce que vous allez faire dans votre conclusion ? Vous allez faire deux choses très importantes. Première chose, vous allez répondre à la au projet de lecture que vous avez posé, c'est-à-dire puisque vous vous êtes demandé si Molière parvenait à plaire et comment il parvenait à instruire dans ce texte, et bien vous allez y répondre oui. Donc nous avons vu que Molière parvenait à plaire en maintenant l'intérêt du spectateur, en suscitant sa curiosité, en gardant le suspense de telle et telle manière et il parvient à instruire de deux manières différentes, d'une part en interrogeant une société hypocrite, en critiquant l'hypocrisie d'une société, une société qui va s'attacher essentiellement aux apparences et puis aussi une critique peut-être des excès, une critique d'un caractère qui serait excessif, ici celui d'Assest, il arrive à critiquer aussi bien la position de Philinde finalement que celle d'Alceste. Vous devez absolument conclure en montrant que vous avez répondu à la question que vous étiez posée au départ et puis il est conseillé d'arriver à ouvrir un petit peu la conclusion. Ouvrir, c'est-à-dire montrer par exemple comment un autre texte répond aussi à cette question-là, comment un autre texte de la même époque par exemple pourrait traiter également ce sujet. C'est ce qu'on appelle une ouverture. Vous avez besoin de faire une petite ouverture dans la conclusion pour montrer un petit peu la portée du texte qu'on vous a soumis à l'analyse. Ici par exemple, je pourrais conclure en disant que la thématique de l'hypocrisie est un thème privilégié, est un thème que Molière affectionne, qu'il aime traiter puisqu'il va également traiter ce thème dans une autre comédie qui s'appelle Don Juan. C'est une façon d'ouvrir le texte. Voilà, donc je crois que vous avez les éléments essentiels pour cette première partie de l'oral de français. Qu'est-ce qu'on attend de vous ? Et quels sont les écueils ? Alors, on attend de vous que vous ayez compris le texte, on attend de vous que vous ayez mis en avant comment les procédés, comment les procédés formels parviennent à donner du sens, parviennent à créer du sens dans un texte. On attend de vous que vous maîtrisiez suffisamment l'exercice pour qu'on ait l'impression que les idées sont les vôtres, ça c'est important, et on attend de vous que vous soyez comment dire engagés et vivants dans ce travail. Il faut montrer à l'examinateur que vous avez un certain plaisir à faire ce travail, que ce soit vrai ou non, peu importe, mais voilà, il va falloir que vous fassiez sentir que ça vous intéresse, que vous avez compris les enjeux de ce travail. Quels sont maintenant les écueils possibles dans cette épreuve ? Premier écueil que je vois, c'est peut-être un candidat qui débiterait le cours de son prof, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait appris absolument par cœur l'ensemble de l'analyse du prof, l'ensemble de la présentation du prof et qui la répéterait de manière machinale et par cœur et ça, ça se sent parce que même si on ne vous interrompt pas, on perçoit lorsque le candidat essaie de se souvenir de quelque chose qu'il a appris par cœur plutôt que lorsqu'il parle vraiment avec ses propres mots et son propre savoir. Donc, mon conseil par rapport à ça, c'est bien sûr vous allez apprendre en profondeur la présentation de votre professeur, mais laissez-vous du temps pour l'assimiler et reformulez-la vous-même en utilisant le vocabulaire que nous utilisons en cours de français. Il ne s'agit pas de commencer à parler avec d'autres types de mots ou un autre registre de langue, mais essayez de vous approprier et de comprendre vraiment ce qui est dit. Donc, ça, pour moi, c'est le premier écueil. Ce serait un candidat qui ne ferait que répéter quelque chose qu'il n'aurait pas complètement compris. Deuxième écueil, je trouve souvent que cet exercice devient un catalogue de procédés, de procédés littéraires et un catalogue de figures de style. Donc, ça, c'est profondément ennuyeux à écouter. Il vaut mieux moins de figures de style, moins de procédés, mais qu'à chaque fois, il y ait une logique, à chaque fois, ce soit analysé, à chaque fois, ça ait un sens dans votre commentaire. Donc, peut-être ici, ce n'est pas la peine de dire 50 fois qu'il y a des verbes à l'impératif, des hyperboles, etc. Prendre un verbe, bien l'analyser, dire quelque chose de réfléchi, d'intelligent et de détaillé, à mon avis, ça me semble beaucoup plus important que d'être exhaustif. Je crois que, voilà, je crois que ce sont vraiment les deux écueils. Prenez bien le temps de respecter la structure, c'est important. Soignez aussi la lecture, puisqu'elle compte sur deux points. Et puis, ménagez des pauses dans votre voix, n'hésitez pas à regarder l'interlocuteur. Voilà. Ensuite, il y a bien sûr des conseils de type comportementaux, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. poser vos mains à plat sur le bureau pour être calme, être posé, si vous vous sentez nerveux, si vous avez envie de jouer avec un stylo ou de jouer avec vos cheveux, etc. Ça, c'est des petits mouvements parasites qu'il faut aussi que vous appreniez à maîtriser pour l'entretien. Mais, encore une fois, je pense que c'est un exercice qui n'est pas extrêmement difficile dans la mesure où vous aurez préparé chacun des textes pendant l'année avec votre professeur. Voilà. Eh bien, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette épreuve. J'ai enregistré pour vous dans une autre vidéo, donc en deux temps, je vais peut-être essayer de les amalgamer, je vais voir si j'y arrive. J'ai enregistré pour vous cet exercice appliqué à la scène 1 et l'acte 1 du misanthrope, en tout cas l'extrait qu'on en a étudié, pour que vous ayez un exemple d'application des attendus de l'épreuve. Voilà. Eh bien, je vous invite à me poser toutes les questions que vous souhaitez me poser sur cet exercice jeudi quand on va se retrouver en cours et puis, j'aurai l'occasion de répéter, j'aurai l'occasion de vous demander de vous exercer aussi sur cet oral avec le texte que nous avons travaillé en classe. Voilà. Bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous sera utile. à vous abonner. Je vous invite C'est parti !